Bonjour à toutes et à tous, je suis Kathelle et voici Loïc. Nous sommes les parents de cette jeune fille qui s'appelle Tess et qui est atteinte d'une maladie génétique, le syndrome de Rett. C'est une maladie rare qui entraîne des troubles cognitifs et des troubles moteurs entre autres, puisqu'il atteint le système nerveux central. Et nous avons créé l'association à toute vitesse il y a trois ans maintenant. Cette association a pour but de faire connaître la maladie, de financer des stages intensifs pour Tess qui ne se déroulent qu'en an à l'étranger, qu'à Barcelone dans un centre spécifique qui s'appelle Essentis où Tess fait de la kiné intensif, du spider et différentes activités pour pouvoir la stimuler. Alors ce n'est pas des vacances quand on va à Barcelone, c'est vraiment parce que c'est le seul centre qui dispense ce type d'activité. Et bien sûr la association sert aussi à financer du matériel parce que Tess a grandi et le matériel qu'on a besoin, il évolue en permanence. Oui, pour en revenir au matériel justement actuellement, Tess a des besoins spécifiques. On a donc les stages intensifs en Espagne comme Loïc a expliqué. Et également on a comme projet de financer un hippocampe qui est un fauteuil qui permet d'aller à la mer. Puisqu'actuellement Tess ne marche quasiment plus seule en tout cas, ça c'est sûr. Et la seule manière de l'amener et de profiter des bonheurs de la mer, c'est de la porter. Et actuellement, c'est plus possible parce qu'elle est trop grande et trop lourde. Et donc le fauteuil nous permettrait, et lui permettrait de profiter un petit peu comme tout le monde, des bienfaits de la plage et pouvoir aller également se baigner. Voilà un petit peu les projets actuellement que nous avons. Parmi toutes les actions que l'association à toute vitesse réalise, il y a notamment le Tess Athlon qui a vécu sa deuxième édition en octobre 2022. Donc cette course, c'est un triathlon qui est entre amis, qui a été créé par des amis. C'est un moment de convivialité pour se retrouver toute une journée autour de Tess, notamment en exerçant une activité sportive. Et on espère que cette nouvelle édition se renouvellera tous les ans quand on fait en sorte de le faire. Et peut-être, qui sait, l'ouvrir au public dans les années qui viennent. Et du coup, le club de foudre de l'U.S. Tréguin va mettre une cagnotte en ligne pour nous aider dans tous ces projets. Donc on tient chaleureusement à remercier l'intégralité des membres du club. Et plus particulièrement le président Jacques Navant pour la démarche qui est faite. Et puis on vous remercie tous aussi d'avance pour l'intérêt que vous avez porté à cette cagnotte. Et on espère qu'elle sera un vrai succès pour nous. Merci beaucoup. Merci à tous et Tess vous remercie également par avance pour votre participation. Merci.